Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le superbe SSX3. On se retrouve pour le parcours Snow Jam pour ses 10 Big Challenge. Il y en a quand même un sacré paquet, c'est la première fois qu'on en fait autant. Vous allez voir qu'il y en a des difficiles et des très simples, des vraiment très très simples et très courts. Donc je vais essayer de tous vous les présenter le plus rapidement possible avec un maximum d'informations pour que vous puissiez les faire très vite fait et que ça vous fasse des Big Challenge en plus sur les 88, ce qui n'est vraiment pas négligeable. C'est vraiment pas négligeable. On commence par se diriger en freeride. Alors d'ailleurs, hop, on peut péter le panneau comme vous pouvez le constater, c'est assez sympa. Pas mal d'éléments destructibles quand même dans la SSX3. C'est assez sympathique pour cette époque en termes de jeu. Ici vous avez le premier Halo Vert pour le premier Big Challenge qui est tout simplement franchi toutes les portes du parcours avant la fin du temps à part. C'est parti. Donc ici, Big Challenge numéro 21, on passe cette première porte, la deuxième, enfin voilà, c'est le premier drapeau. Ici, vous n'avez pas trop besoin de freiner, on peut passer la troisième, la quatrième. Attention ici par contre, c'est là que ça devient un petit peu chaud. Vous avez un rail qui vous barre un petit peu le passage vers cette cinquième porte. Ici, on passe la sixième tranquille. Et puis cette, et c'est là qu'il faut faire attention avec cette huitième. Pareil, ne pas trop trop décoller sinon on se retrouve rapidement, ça devient rapidement difficile pour celle-ci. Ici, on passe cette neuvième et vous voyez, là pareil, il faut freiner pour éviter un gros décollage de bourrin. La onzième et la douzième, c'est le décollage en fait, juste ici. En le passant, bam, Big Challenge terminé. C'est parfait. On repart en point de session 2 et vous allez avoir trois nouveaux Big Challenge sur le prochain Halo de lumière qui est juste là. Et ce sera que du scoring. En fait, ici, normalement, c'est une épreuve alpine, donc du coup de course. Mais ici, on va nous demander de marquer des points. Donc au début, le premier Big Challenge, même s'il y a une faute de traduction, il faudra marquer 75 000 points. Donc pour cela, voilà, on fait un petit rodéo fortement sympathique dès le début. Ça nous amène à 8 000 points. On préserve le combo pour arriver directement ici. Là, je vous conseille de prendre ce petit décollage juste là. Ok, non mais il n'y a pas de problème, ce n'est pas grave. Tant pis, on va préserver un petit peu le combo. Ok, alors les rails, décidément, ça ne passe pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. On préserve un petit peu le combo. 75 000 points, ça va très vite. On peut rapidement les avoir si jamais vous gérez bien, pas comme moi. Oh là là, ça aurait pu faire tellement mal, ça, c'est juste hallucinant. Là, on a un petit rail, pareil, vous pouvez faire des petites rotations dessus. C'est plutôt acceptable et sympathique. Et ici, on a un méga décollage, voilà, qui nous permet une très très belle figure. Et c'est mon Atari 75 000 normalement. Bam, voilà, on reprend point de session numéro 2 pour le deuxième niveau de ce challenge qui, cette fois-ci, va nous amener à 150 000 points avec une chute des plus sympathiques. Toujours, toujours les chutes sympathiques. Il y a un très... Enfin, moi, je trouve qu'il y a un OST vraiment sympathique dans les SX3. Il y a des musiques qui sont vraiment cool. Alors, par contre, ouais, là, c'est... Si je veux choper le challenge, il faut éviter ce genre de saut. Ok, on obtient 150 000 points sur ce parcours alpin, même à l'eau lumineuse. Donc, cette fois-ci, en bleu. On va prendre ce premier gros décollage avec un joli rodéo. Hop ! Qui, comme vous pouvez le voir, va nous amener dans les petits 8 000 points. On préserve le combo avec quelques petits Nose Press et Taille Press. Un petit Uber Tricks directement sur ce décollage. Là, vous avez un tronc ici. N'hésitez pas à le prendre et faire un autre Uber Tricks. Voilà, gentil, léger. L'histoire de préserver le combo et de faire un joli truc. Deuxième Uber Tricks ici. Attention, Raï. Voilà, de ne pas tomber et se le bouffer. Et ça fait très mal. Nouvelle Uber Tricks ici. Hop ! Voilà, on arrive avec déjà quelques petits Uber Tricks. On tape des Uber, on préserve le combo. On en tape un autre ici. Petit Superman. Voilà, là, vous en avez un autre. Que vous pouvez taper très facilement juste là. Wow, 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 wow. Ouais, cool. Et là, ça passe. Bam. Ok. On a ensuite 200 000. Là, ça va être un tout petit peu plus loin. On va aller un petit peu plus loin dans le stage. Donc, on va aller chercher ce halo lumineux rouge. Attention, donc, au gros décollage. C'est ici qu'il faut freiner. C'est pas toujours très simple. C'est parti. Donc, maintenant, 200 000 points. Ça peut faire un petit peu plus mal. Mais normalement, en préservant bien notre combo. Ça va très bien se passer. Surtout, vous n'avez pas de temps, en fait. Donc, c'est 200 000 points arrivé en bas. Donc, du coup, vous avez largement le temps de vous les faire. Un petit Hubertrix juste ici. Voilà, nickel. On essaye de prendre le tronc pour en taper un petit deuxième juste là. Attention à la frame de recovery. Ici, petit Superman. Attention au rail, voilà. Pour éviter de tomber, on reste en x8 avec des petites rotations de nos press-tail-press. On enchaîne un petit autre Hubertrix très sympathique. Attention ici au rail. On le prend correctement. On essaye de taper quelques nos press-tail-press pour gagner des petits points supplémentaires. Ici, gros saut, gros. Hubertrix de bourrin. On raterrit doucement. Là, vous avez un multiplicateur de tricks qui vous permet de faire ça très très vite. Et là, vous allez gagner beaucoup de points. Attention à la frame de recovery aussi ici. Waouh. C'est bon, ça passe. Vous voyez, on est à 90 000. Bref, ça a monté très très vite. On repart en session 2 pour faire le dernier Big Challenge de cette petite session qui se trouve cette fois-ci sur la gauche. Donc là, vous voyez, rien d'incroyable. C'est du freestyle sur une course, tout simplement. Enfin, sur un stage de course, normalement. Alors, freinez légèrement ici pour ne pas louper le Big Challenge si jamais vous tapez un gros gros décollage. Et ici, vous prenez celui-là. Donc, monte sur la clôture, glisse jusqu'au panneau d'affichage et saute dessus pour le polariser. Vous allez voir que c'est très simple. Vous montez sur le rail qui est juste ici. Bon, là, il suffit juste de garder l'équilibre maintenant. Donc, regardez bien la borde de Mac. Enfin, ou de votre personnage pour pouvoir rester en équilibre. Et là, il faut juste ratterrir sur le panneau d'affichage. Bam, voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Aussi simple que ça, aucun problème. Vous continuez votre descente. Et vous allez avoir un autre Big Challenge juste sur la droite, si je me rappelle bien, ici. Voilà. Donc, le premier, c'est vent hors-piste et traverse les deux anneaux. C'est parti. Alors, ici, on passe vers ce panneau Out of Bounds. Et là, vous en avez un... Enfin, vous allez avoir un rail sur la gauche. Il va falloir le prendre et traverser l'anneau. Enfin, non, même pas. Vous avez un saut. Nickel. Ça passe. Parfait. Et là, on prend le rail. Et on traverse l'autre anneau. Donc là, tout petit saut à la fin. Vous tapez un tout petit saut vraiment léger à la fin du... À la fin du... Du rail. C'est simple comme Big Challenge, mais ça peut nécessiter de retry une petite fois. Par contre, je suis un tout petit peu trop loin, je crois. On va falloir se mettre en point de session 3. Donc, ce petit Big Challenge à trois niveaux. Donc, vous allez voir que là, il va nous demander un autre petit truc. Mais assez simple. Donc, normalement, ça ne devrait pas trop vous poser de problème. On va prendre ce petit rail. Décoller. Hop. Et là, vous voyez que celui-ci est devenu bleu. On freine pour éviter de le louper quand même. Ce serait dommage. On va nous demander de faire... Effectuer un 360 Indy sur le saut hors-piste. Vous allez voir que c'est très simple. Le Indy, il suffit juste de faire tac, R2. Donc, vous voyez, là, j'ai fait un BS 180 Indy. Donc, il faut faire un 360. Comme ça. Et vous pouvez le faire n'importe où. C'est juste hallucinant. Vous traversez le panneau Out of Bands. Vous chargez un petit saut. Vous faites juste un 3-6 avec R2 en tournant. Donc, vous faites à la rigueur deux fois droite. Plus R2. Et ça passe. Voilà. Donc, là, on repart en session 3. Et on va faire le dernier niveau de ce challenge qui ne nécessitera de faire un rail, je crois. Enfin, de grinder sur les trois rondins de bois. Justement du Out of Bands qui est juste à côté, si je ne me trompe pas. Alors, moi, je fais un autre slide. Parce que vous allez voir, je ne sais pas si c'est une faute de traduction. Mais le challenge est assez bizarre ici. Vous allez voir ça de suite. Alors, on nous dit... Pardon. Fait un nose press sur trois rondins hors piste. Alors que le nose press, c'est ceci. Regardez. Hop. Ça, c'est un nose press. Mais sur les rondins de bois, ça fait un nose slide. Donc, c'est carrément différent. Donc, je vais vous montrer vite fait le challenge. Vous n'êtes pas obligés de faire des nose... Enfin, moi, je vous recommande de faire des nose slide. Comme ceci. A chaque fois. Freinez bien. Parce que là, ça va très vite. Et c'est très difficile d'atteindre les trois à la fois. Là, vous voyez. Je fais exprès de me taper une gamelle. Pour retourner en arrière. Et reprendre ce troisième rondin de bois. Et dès que je monte dessus. Hop. Je me mets en nose slide. Et ça tape le big challenge. Voilà. Tout simplement. Celui-ci n'est pas trop compliqué. Mais il faut bien freiner. Parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi. Mais vous allez très vite. Et les rondins... Enfin, c'est difficile de monter dessus. Beaucoup plus que sur un simple rail. Donc, ça peut être assez chiant sur ce point-là. Il nous reste normalement quelques petits challenges. Je vais regarder ça de suite. Il nous en reste deux. Donc, les deux autres sont un petit peu plus loin. Je vais me mettre en point de session 6. Hop. Normalement, voilà. Ils sont un petit peu plus loin que ça. Donc, on va aller les chercher de suite. Ils ne sont pas trop, trop compliqués. Vous allez voir. Il y en a un qui est vraiment ultra simple. L'autre peut nécessiter un petit peu plus de pratique. Mais ça va vous permettre de bien mémoriser. Donc, vous avez les noms techniques. Moi, je commence à vraiment bien les apprendre là. Donc, vous avez vu que R2, c'est indie. Le R1. Le R1, je crois, c'est... Je ne sais même plus. C'est Stalefish, je crois. Alors, excusez mon accent anglais. Vraiment, là, là-dessus, je ne pourrais pas être super bon. Et je crois qu'on a méthode et autre chose. Donc, vous allez voir ça de suite. Puisqu'on va bosser ça avec le prochain exercice. Le prochain big challenge qui se trouve juste avant le petit pont. Je ne sais pas si vous en rappelez. Justement, juste là. Donc là, vous voyez, j'ai tapé un truc avec R1. On voit Stalefish. Donc, effectue 4 grabs simples. Donc, vous avez 4 gâchettes sur votre manette. Si vous êtes sur PS2. Si vous êtes sur Gamecube, je ne sais plus trop comment ça se passe. Sur Xbox, pareil, il y a 4 gâchettes. Chaque gâchette va correspondre à un grab en particulier. Donc, il va falloir effectuer, justement, les 4 grabs différentes sur chacune des prochaines. Ok, c'est parti. Alors, ici, regardez. On saute, hop, R1. On saute, R2. Donc là, Stalefish. Ensuite, Indie. Là, L1, c'est méthode. Et le dernier, hop, bam, le mute. Donc, vous avez les 4 différents ici. Donc là, ralentissez pour bien prendre le prochain Big Challenge parce que celui-ci, c'est pareil. Il est très, très bien placé. Voilà, je vais encore galérer à l'attraper. C'est super. Allez, oui, nickel. Donc là, on a un défi. C'est Loop the Tunnel. Ride sur la surface intérieure du tunnel en forme d'arc de cercle. Rien de plus simple. Préparer un petit peu de boost. Et ensuite, on fait tout simplement un looping. Et voilà, trophée complété. Et on est quasiment à 100 000 dollars, mesdames et messieurs. Et surtout, on a nos objectifs freeride qui commencent à bien monter. On est à médaille d'or sur... Une fois qu'on sera à 32 Big Challenge terminé, on est à 27. Et on sera à médaille d'or sur les flocons. Quand on en aurait récupéré 100, on est à 76. C'est relativement pas mal. Je suis carrément super content du résultat. Voyez, on a ce nouveau stage à 100%. Le prochain, ce sera tout simplement celui-ci avec Metro City, avec 35 flocons à choper. Ça va me faire très mal. 8 Big Challenge. Et le pire, ce sera Happiness avec 44 flocons. Là, je ne sais vraiment pas comment je vais faire pour tous les mémorisés. Ça va être juste horrible. Donc voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur les Big Challenge de Snow Jam. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez surtout pas à en faire part par commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur ce magnifique jeu qu'est SSX3. Allez, à toutes.